Salam les héroïstes et bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième et dernier épisode sur la Sicile musulmane. Et on l'a vu dans le dernier épisode, la Sicile musulmane s'est divisée en quatre parties, donc ça commençait vraiment à chauffer pour les musulmans, en quatre taïfas, avec en plus l'arrivée dans cette vidéo d'un nouveau conquérant, encore plus dangereux que les ennemis byzantins, et bien sûr ce conquérant vous le connaissez. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai quelques mots à vous dire. Parce que cette vidéo a été l'occasion de tisser un second partenariat sur la chaîne, et encore une fois, ce qui est très très cool, c'est qu'on est pleinement dans le sujet. Et ceci grâce aux éditions d'Argo. Je vous présente la série de bandes dessinées Iradeï, créée par Ronan Toulouat et Vincent Brugias. Iradeï, c'est l'histoire de Tancred, un ormand qui va se mettre au service des byzantins en tant que mercenaire. Du coup, dès le premier tome, on le voit débarquer en Sicile et combattre les forces musulmanes, les mêmes qui seront au cœur de cette vidéo. En plus de son arrière-plan historique passionnant et original, Iradeï, c'est aussi une bande dessinée où plaignent le mystère, les coups bas et les intrigues politiques. Et pour découvrir cette bande dessinée en quatre tomes, ça se passe dans le premier lien en description. Et si vous souhaitez en savoir plus, je vous donnerai plus de détails, et je vous dirai pourquoi j'ai pleinement apprécié cette série en fin de vidéo. En sachant également que les éditions d'Argot vont publier une nouvelle série, Tête de chien, le 26 mai. Alors il s'agit d'une aventure médiévale sur fond de tournois de chevalerie, où l'on retrouve encore une fois à la fois Ronan Toulouat et Vincent Brugias. Sur ce, laissons place à la vidéo. Aujourd'hui, troisième et dernier épisode consacré à la Sicile sous domination musulmane. Dans les deux précédentes vidéos, on avait vu comment les Arlabides avaient conquis ce territoire entre 827 et 902, aux dépens de l'Empire Byzantin. Puis en 909, on avait assisté à l'anéantissement de l'émirat par les Fatimides, un nouveau califat chiite, d'abord installé en Ifrikiya, puis en Égypte. Ces derniers avaient délégué leur pouvoir à deux dynasties, les Calibides en Sicile et les Irides en Afrique du Nord au milieu du Xe siècle. Malgré une certaine stabilité initiale, des révoltes successives avaient embrasé la Sicile, contribuant à affaiblir les Calibides. Incapables de contenir d'éventuelles offensives byzantines, les Émirs avaient été contraints d'en appeler à leurs voisins Zirides. Si sur le papier, cette décision semblait positive, en permettant de repousser les Byzantins, en réalité, elle avait accentué les divisions internes. Nous étions alors arrivés au milieu du XIe siècle, dans les années 1050, et désormais le pouvoir n'était plus entre les mains de l'émir Calbide, mais entre celles de quatre dirigeants rivaux, les Caïds, qui se partageaient la Sicile. Ibn al-Hawas au centre, à Agrigent et Castrol Giovanni, Ibn al-Sumna à Syracuse, Abdallah ibn Mancout à Mazara et Trapani, et enfin Ibn al-Makhlati à Catan. Et vous imaginez bien que quatre pouvoirs ambitieux, présents sur un seul et même territoire, qui plus est une île aux proportions assez réduites, ça ne va pas donner une situation très paisible. Bien au contraire, ces États vont rapidement se combattre les uns les autres, jusqu'à ce que l'un d'entre eux en appelle à un pouvoir extérieur, changeant à tout jamais l'histoire de la Sicile. Mais n'allons pas trop vite, et revenons aux années 1050. Si je vous ai dit qu'il existait des rivalités entre ces quatre Caïds, cela ne les empêche pas de tisser des alliances entre eux, comme c'est le cas par exemple d'Ibn al-Makhlati, qui a épousé la sœur d'Ibn al-Hawass. Toutefois, on va pas se le cacher, la guerre éclate rapidement. Ibn al-Sumna prend les armes en premier, il quitte Syracuse et marche contre Ibn al-Makhlati. L'offensive est un succès. Katan tombe, le Caïd meurt, Ibn al-Sumna se marie avec la veuve de son adversaire. Le tout apparemment avec l'accord de son frère. C'est vrai que les choses vont tellement vite à cette époque. Ibn al-Sumna aurait ensuite vaincu Ibn al-Makhlati, avant de se retourner contre Ibn al-Hawass, dont la sœur l'avait justement abandonné pour le rejoindre dans le centre du territoire. Ibn al-Sumna se dirige alors vers Castro Giovanni, désirant à la fois devenir le seul maître en Sicile, tout en se vengeant de l'affront qu'on venait de lui infliger. Les deux armées avancent chacune de leur côté et finissent par se rencontrer à proximité de Castro Giovanni. C'est donc un combat pour la domination de la Sicile qui se joue à présent entre les deux derniers Caïds encore vivants. Cet affrontement, c'est Ibn al-Hawass qui le remporte, contraignant Ibn al-Sumna à se replier. Mais tandis qu'Ibn al-Hawass pénètre dans chaque localité de l'île, conquérant la majorité de la Sicile, Ibn al-Sumna, lui, a quitté le territoire. Pour le retrouver, il faut chercher un peu plus à l'ouest, du côté de l'Italie méridionale, et plus précisément de la Calabre. Mais alors, vous allez me dire, que fait Ibn al-Sumna dans une région qui, normalement, est chrétienne ? Eh bien, il recherche des alliés, des soutiens capables de lui garantir la victoire contre Ibn al-Hawass. Sauf que ses nouveaux partenaires ne sont pas n'importe qui. Il s'agit des Normands et de leur chef, Robert Guiscard. Donc avant d'aller plus loin, je vous propose de voir un petit peu comment des Normands ont pu arriver jusqu'en Italie et devenir les principaux acteurs de la région. D'abord, c'est vrai que voir des Normands en Italie, on pourrait se demander comment ils sont arrivés là. À cela, on peut avancer deux raisons. La première, c'est qu'au XIe siècle, quand les Normands s'engagent à l'étranger, ils le font majoritairement en tant que mercenaires. Ils choisissent de quitter leur région d'origine, avant tout pour connaître une ascension sociale et économique. Car en Normandie, il y a deux problèmes principaux. Le premier, c'est le manque de terre. Et le second, c'est le privilège d'Ainès, où on favorise le premier-né par rapport à ses frères. Ces conditions poussent les cadets de la petite et de la moyenne noblesse à quitter le territoire pour s'illustrer dans une autre région. Et en l'occurrence, au XIe siècle, ils arrivent massivement en Italie. S'ils choisissent précisément cette partie de l'Europe, c'est donc parce qu'ils ambitionnent d'acquérir plus de pouvoirs et de richesses. Mais à côté de ça, il y aurait aussi peut-être une autre explication. Car il existait des liens entre le sanctuaire du Mont Gargano, au nord de la région des Pouilles, et l'abbaye du Mont Saint-Michel, bien sûr, en Normandie. Si de telles relations avaient été tissées, c'est parce que l'archange Saint-Michel serait apparu au Mont Gargano. Il est donc vénéré à la fois sur place en Italie, mais aussi dans le diocèse d'Avranche, en Normandie. Ce qui a fait de ce lieu une étape importante sur le chemin des pèlerins normands entre le Mont Saint-Michel, Rome, Gargano, voire Jérusalem. Avons quand même que c'est surtout la situation politique qui motive les guerriers normands à venir en Italie, avec une division de la région entre différents pouvoirs rivaux, que ce soit la papauté, l'empire germanique, l'empire byzantin, et les diverses principautés comme Bénévent, Salernes, Capoue, Naples, Gaët ou encore Amalfi. Ajoutez à cela les attaques régulières des musulmans contre l'Italie mérillonnale, et on comprend bien pourquoi ces puissances locales ont recruté les normands en tant que mercenaires, d'autant plus que leur réputation les précédait, puisqu'on les considérait comme des combattants très expérimentés, doublés d'excellents cavaliers. L'un des premiers normands à s'être illustrés dans la région est un certain Reymulf ou Reynolf. D'abord au service du duc de Naples, ce dernier finit par le récompenser en lui offrant le comté d'Aversa en 1029. Un an plus tard, une autre famille arrive en Italie, celle des Hautevilles. Et plus précisément, les trois fils de Trencret de Hauteville et de sa première épouse Murielle, à savoir Guillaume Bratfer, Onfroy et enfin Drogon. Les trois frères commencent à opérer en Italie du Sud jusqu'en 1038, où les Byzantins décident de faire appel à leur service. A partir de là, ils font route vers le Sud, s'embarquent pour la Sicile et rejoignent les forces du général Byzantin, Georges Magnakes. Comme on l'a vu dans le précédent épisode, il s'agissait d'une des offensives les plus importantes menées par les Byzantins contre l'émir à Calvide. Malgré l'échec de cette campagne, les Normands ont gagné en expérience et ont commencé à prendre leur repère en Sicile. Ils reviennent ensuite dans les Pouilles et se rebellent contre leur précédent employeur Byzantin. Ce dernier étant dans l'incapacité de leur résister, les Normands ont conquis la région avant de la placer sous l'autorité du prince de Salerne, Guaymar V. En réalité, le prince de Salerne ne détient qu'un pouvoir théorique sur ce territoire. En sommein, ce sont bien les Normands qui ont réussi à bâtir leur propre état. Guillaume Bratfer, déjà auréolé de sa campagne en Sicile, est désigné comme le chef des Normands. Ensemble, ils divisent la région en douze comtés, chacun correspondant à une localité différente, que ce soit Kivitate, Siponto, Ascoli, Melfi, Lavelo ou encore Monopoli, qui n'est donc pas seulement un jeu de société, mais aussi une ville italienne. Quant au pouvoir byzantin, son influence diminue grandement, puisqu'il ne contrôle plus qu'une fragile bande côtière autour de Bari, ainsi que les villes de Brindisi et Tarentes, plus au sud. Sauf que cette soudaine ascension des Normands a de quoi inquiéter les pouvoirs de la région, à commencer par la pauvreté et l'Empire germanique. Même si ce climat de rivalité préexistait très largement à l'arrivée des hommes du Nord, il n'empêche qu'il avait toujours existé un certain équilibre du rapport de force locale, et que les Normands le menaçaient très clairement. Le premier à agir contre eux, c'est le pape Léon IX. Depuis son élection en 1048, en réalité nommé par l'Empereur Henri III, il s'emploie à réduire l'influence des Normands, et notamment des Hauts-de-Ville. Et justement, au début des années 1050, deux événements majeurs lui permettent de passer à l'action. D'abord en 1051, le frère de Guillaume, Drogon, est assassiné. Ce qu'il faut y voir, c'est que l'autorité des Hauts-de-Ville commence à être rejetée par une partie des barons normands. Ce qui désorganise encore un peu plus le nouvel état, c'est qu'un an plus tard, en 1052, le prince de Salerne, Guimard V, le dernier soutien des Normands, est à son tour assassiné. En apprenant cette double nouvelle, le pape Léon IX s'empresse de fédérer l'ensemble des opposants aux Hauts-de-Ville pour former une coalition. Une stratégie qui lui permet de rassembler une puissante armée composée d'éléments italiens, impériaux, mais aussi byzantins. C'est donc à la tête de cette troupe composite que le pape lui-même se met en marche au milieu de l'année 1053. De leur côté, les Normands s'apprêtent aussi à livrer bataille et commencent à progresser en direction de l'armée ennemie. Les deux adversaires se font face à Kivitaté, au nord des Pouilles, le 17 juin 1053. S'appuyant sur la supériorité de leur cavalerie, ce sont bien les Normands qui l'emportent. Mais surtout, c'est une figure majeure qui est désormais auréolée de gloire, Robert Guiscard. Et si lui aussi fait partie de la maison des Hauts-de-Ville, il est non pas le frère, mais le demi-frère de Guillaume Bratfer, puisqu'il est issu d'une seconde union entre Tancred et Frédézande. Quant au pape, capturé au cours de la bataille, cette défaite l'oblige désormais à reconnaître la légitimité des Normands. Des liens plus étroits se nouent alors entre la papauté et les Normands, puisque ces derniers jurent fidélité au Saint-Siège. Puis les années 1057-1058 marquent une nouvelle étape pour les Normands, avec en 1057 la mort d'Onfroy, signifiant la disparition des trois frères Hauts-de-Ville issus de la première union de Tancred. Logiquement, le pouvoir revient donc à Robert Guiscard, désormais l'interlocuteur privilégié du pape. Car justement, à Rome, les choses changent radicalement. Un an après la mort d'Onfroy, en 1058, un nouveau pape, Nicolas II, arrive au pouvoir. Mais la différence avec Léon IX, c'est qu'il ne tient pas son élection de l'empereur germanique, et qu'il a donc les mains libres pour agir selon ses propres ambitions. Et en l'occurrence, il souhaite accroître son indépendance vis-à-vis de l'Empire. Pour ça, il a besoin de soutien, et il compte bien le trouver en la personne des Normands, et donc de Robert Guiscard. C'est ainsi qu'en 1059, le pape réunit un synode à Melfi, où il convie à la fois Robert Guiscard et Richard de Capoue, qui pour info était le neveu de Réunulf, le tout premier comte normand d'Italie. Lors de cet événement, les deux chefs normands prêtent un serment de fidélité au pape, qui, en échange, reconnaît à nouveau pleinement leurs pouvoirs respectifs. Dans le même temps, et au cours des années suivantes, Robert Guiscard, épaulé par son frère Roger, récemment arrivé en Italie, s'empare de la totalité de la calabre. Et si l'on se déporte un peu plus à l'ouest, on se rend compte que notre fameuse Sicile, que l'on a délaissée au début de cette vidéo, jouxte directement les territoires normands. C'est donc après la prise de Reguio par les forces normandes en 1060, qu'Ibn al-Sumna franchit le Détroit et parlemente avec Robert Guiscard. Ayant été précédemment vaincu par Ibn al-Hawas, qui s'était ensuite emparé d'une grande partie de l'île, Ibn al-Sumna fait une proposition au chef normand. En échange de son aide contre Ibn al-Hawas, il lui offre la souveraineté d'une partie de la Sicile. Face à une telle opportunité, vous imaginez bien que Robert Guiscard accepte. Ainsi, dès l'année suivante, en 1061, les Normands, guidés par le chef musulman, débarquent sur l'île. Devant le peu de résistance rencontrée, ils s'emparent facilement d'une partie du Val des Monats et établissent leur quartier général à Troïna, à environ 80 km de Castro Giovanni, une des principales places fortes d'Ibn al-Hawas. Seulement, la situation évolue. Entre 1062 et 1063, Ibn al-Sumna est assassiné par ses propres hommes près d'Antilleux. Cet événement provoque la panique des Normands, qui regagnent Messines afin d'éviter toute attaque par surprise. Dans le même temps, des révoltes menées par des Grecs les obligent à abandonner Petralia et Troïna. Et alors que les Normands sont occupés à se replier, les musulmans, eux, préparent une contre-offensive. A nouveau, le salut ne peut provenir que du côté de l'Afrique du Nord et des Irides. Des armées partent d'Ifréquilla, débarquent à Palerme et à Gréguet. Sur place, elles reçoivent le soutien d'Ibn al-Hawas, puis progressent en direction des Normands. En l'apprenant, Roger de Hauteville réagit et mène son armée à la rencontre des musulmans. Et de force progresse, arrivent près de la localité de Ceramie et s'élancent l'une contre l'autre. Au final, la cavalerie normande prend à nouveau l'avantage et Roger remporte une victoire capitale. Une nouvelle étape s'ouvre alors, avec davantage de pillages que de réelles conquêtes. Les Normandes tentent surtout de s'emparer de Castro Giovanni. Elle est la porte d'entrée vers l'ouest sicilien et il est primordial de contrôler cette forteresse, sans quoi les Normands risqueraient d'être pris à revers. Seulement, l'attaque de Castro Giovanni est un échec. Dans la même année, Calta Vuturo tombe et des radias sont menées un peu partout sur le territoire. Autre objectif, celui de Palerme, que les Normands, parfois aidés des pisans, attaquent par la mer. Mais encore une fois, ces opérations se soldent par un échec. Quelques années plus tard, des dissensions éclatent dans le camp musulman, craignant de perdre son pouvoir face à l'influence grandissante des Irides, Ibn al-Hawwass se serait retourné contre les armées venues en renfort d'Ifriqiyah. Dans cette bataille qui s'engage, il affronte le fils de l'émir Talim, Ayoub, et perd la vie au cours du combat. Par la suite, les choses s'accélèrent radicalement pour les Normands. En 1068, il remporte une nouvelle victoire à Missilmeri face à Ayoub. Les forces de roger de Hauteville se rapprochent alors dangereusement de Palerme, tandis qu'elles progressent également vers le sud, en s'emparant de Catane en 1071. Entre temps, les deux frères Hauteville s'associent pour assiéger Bari. Après la chute de la dernière place forte byzantine d'Italie du Sud, ils reviennent ensemble en Sicile, marchent vers l'ouest, et enfin assiègent Palerme. Pendant exactement 10 mois, les Normands organisent un blocus complet de la capitale. Cette fois-ci, la ville n'a absolument aucun moyen de s'en extraire, et elle doit finalement capituler le 10 janvier 1072. L'année suivante, c'est au tour de Mazara de Cédé. En 1075, les Irides tentent bien de réagir en attaquant la ville, mais leurs assauts sont repoussés l'un après l'autre. En réalité, ils éprouvent de plus en plus de difficultés à résister face à l'avancée normande, se contentant le plus souvent d'opérations de Radia, bien plus que de reconquête. Les Normands en profitent alors pour consolider leur domination, en s'emparant de Trapani et Castronovo en 1077, puis de Tahormine en 1079. Dans les années qui suivent, ce sont des Irides exténuées qui en viennent à conclure un traité de non-agression avec Robert Guiscard, promettant de ne plus intervenir en Sicile en échange de l'arrêt des attaques maritimes menées contre les côtes nord-africaines, et notamment la ville de Mahdi. A partir de là, Robert Guiscard se retire de Sicile et laisse son frère Roger s'occuper de la finalisation de la conquête. En 1086, Siracuse capitule, suivie l'année suivante par la forteresse ô combien importante de Castro de Giovanni. Deux ans plus tard, c'est au tour de Butera, puis de Noto plus à l'est en 1090. Les Normands poussent même leur effort encore plus loin en réalisant la conquête de Malte entre 1090 et 1091. Nous sommes donc en 1091, et c'est officiel, la Sicile devient dorénavant normande. Malgré tout, il ne faut pas oublier que les Normands ne contrôlent pas la totalité de l'île. En réalité, leurs armées ont surtout suivi les grands axes routiers de la région, et les ont donc laissées de côté les zones les plus reculées. Et c'est justement au sein de ces territoires, dans le cas où les musulmans sont les plus nombreux, qu'éclateront les principales révoltes contre les Normands au cours du XIIe siècle. En résumé, il aura fallu exactement 30 ans pour que Robert Guiscard et son frère Roger de Hauteville conquièrent la Sicile. Une réussite qui pourrait s'expliquer à travers trois facteurs principaux. D'abord, la supériorité militaire des Normands, disposant d'une cavalerie redoutable, sans oublier aussi qu'ils sont de grands bâtisseurs, et qu'ils savent donc entreprendre des constructions défensives d'ampleur pour protéger les territoires nouvellement conquis. A côté de ça, on a aussi la cohésion interne des Normands, qui contraste complètement avec la désunion des musulmans. Et enfin, troisièmement, on a aussi l'habilité et l'expérience de l'armée normande et de ses dirigeants, capable de changer l'issue des combats. Sur le plan politique, une fois la conquête réalisée, et comme il avait été convenu au préalable, les deux frères Hauteville se sont partagés la Sicile. Le Valdémon revenait à Robert Guiscard, tandis que Roger gouvernait le reste de l'île. Autrement dit, celui qui a participé le plus activement à la conquête de la Sicile en est devenu le dirigeant principal. Cette gestion en duo de la région dure finalement assez peu de temps, puisque Robert meurt en 1085, avant la finalisation de la conquête. Roger de Hauteville, désormais appelé Roger Ier, comte de Sicile, règnera sur l'île pendant encore une dizaine d'années, jusqu'à sa mort en 1101. C'est d'abord son fils aîné, Simon, qui prendra sa succession jusqu'en 1105, puis son second fils, Roger. C'est sous son règne, en 1130, que naît le royaume de Sicile. Il s'agira d'un territoire extrêmement riche, sur les plans politiques, culturels ou encore intellectuels, nourri de différentes influences, qu'elles soient grecques, normandes ou encore musulmanes. Roger II est aujourd'hui un des souverains médiévaux les plus connus. Il est souvent aussi considéré comme un roi éclairé, avec toutes les images d'épinales que cela peut générer. Avec entre autres, vous le savez, le travail du grand géographe Alédrici, dont l'ouvrage principal est justement dédié au souverain sicilien. Et bien sûr, cette histoire de la Sicile normande est juste passionnante, avec pour nous ce qui nous intéresse, la question par exemple du devenir des musulmans restés sur place, ou encore celle de l'essor artistique et intellectuel en relation avec les différentes cultures présentes. Bien évidemment, vous le savez, ça mériterait au moins un épisode supplémentaire, un très long épisode supplémentaire, voire même plusieurs épisodes, donc ce ne sera pas forcément pour aujourd'hui. Et justement, toute cette histoire que je viens de vous raconter constitue la toile de fond de la bande dessinée Iradei, édité par Dargo. Et vous le voyez d'ailleurs, le premier tome s'appelle L'or des Caïdes, et ce n'est pas pour rien. L'aventure s'ouvre en 1040, alors que les Byzantins assiègent Tahormi. Tenus par les forces musulmanes, ils ne parviennent pas à prendre la ville. Heureusement, une petite flotte accoste. A son bord, Tancrede. Lui aussi est normand, et avec sa petite troupe, il se met au service des Byzantins, et il compte bien s'emparer de Tahormi. Iradei, c'est une histoire de mercenaires, et c'est ce qui fait littéralement tout son charme. Entre les Normands de Tancrede, les célèbres Vareg de Byzance, ou encore les Pétchoneg, s'augurent donc de multiples batailles, des retournements de situations, des machinations politiques, et des trahisons. Et puis, il y a le personnage de Tancrede, qui en fait n'est pas son vrai nom. Alors, qui est-il ? D'où vient-il ? Quel est son passé ? Que se cache-t-il derrière ce visage énigmatique, et un brin sadique ? Et puis, pourquoi est-il suivi par ce religieux, Étienne, qui est en fait le légat du pape ? Bref, plein de mystères, et une histoire que l'on découvre au fur et à mesure des pages. Pour information, Iradei se divise en deux cycles. Vous avez le premier cycle ici, le cycle sicilien, et aussi derrière moi, ici, le cycle italien. Et si tout ça vous a mis en appétit, je vous invite à découvrir cette série Iradei en cliquant sur le premier lien en description. Enfin, si vous êtes amoureux des tournois de chevalerie, mais à la sauce un peu plus sombre, et bien moins chevaleresque, vous pouvez dès maintenant précommander Tête de Chien. Et encore une fois, ça se passe juste en dessous de cette vidéo. Encore une fois, je remercie les éditions d'Argot pour leur confiance, sans oublier bien sûr le scénariste Vincent Brugias, et le dessinateur Ronan Toulouat pour leur travail. Et puis, si vous voulez comprendre en profondeur l'islam et l'histoire arbo-musulmane, et bien je vous invite vivement à rejoindre mon groupe privé. Alors le groupe privé, c'est un groupe où je vous envoie chaque semaine un contenu supplémentaire, je vous parle d'un sujet supplémentaire, en rapport avec l'islam ou l'histoire, et vous le recevez directement dans votre boîte mail. Pour vous inscrire, c'est simple, je vous mettrai encore une fois un lien dans la description, normalement ce sera le troisième. Et notamment dans ces mails que je vous envoie, je vous parle aussi des contenus, des programmes que je produis à côté de ma chaîne YouTube. Des programmes qui sont hyper complets, qui durent plusieurs heures. D'ailleurs, au passage, dans trois jours auront lieu les deux lives sur la place de la femme dans l'islam, et le rôle des femmes au sein de l'histoire arbo-musulmane. Donc si vous êtes intéressé, inscrivez-vous rapidement, parce qu'après ce sera trop tard, d'autant plus qu'à l'heure où je tourne, il reste seulement 20 places disponibles. Donc du coup, j'en profite également pour remercier toutes les personnes qui me font confiance, en accédant à mes programmes, et aussi toutes les personnes qui me soutiennent via les plateformes de financement participatif, n'ont plus maintenant Utip, mais il y a encore Tipeee qui est présent. Donc merci à toutes ces personnes-là. Et puis, j'espère surtout que cette série de trois vidéos sur la Sicile vous aura plu. Faites-moi part de vos retours dans l'espace commentaires. Dites-moi ce qui vous a plu, ce qui vous a un petit peu déplu, ou plutôt, je pense que vous pourriez attendre en plus, parce que bien évidemment, l'idée, le sujet de la Sicile, c'est un sujet qui pourrait être étudié sous plein d'angles différents, vous l'avez vu. Donc merci à tous ceux qui seront restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis donc à la prochaine, et comme toujours, vous le savez, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501